Alors Guillaume, pour votre chronique vue à l'étranger, et bien un petit tour d'Europe, mais pas que, sur ces matières étonnantes enseignées à l'école. Oui, une école de bons souvenirs, les cours de mathématiques, de français. Moi j'ai une pensée pour mes profs de physique, chimie ou encore d'SVT. Ah vous aussi ? Ah je dirais pas pourquoi. Ah non ? Pas du tout scientifique. Ah bah si, vous allez le dire maintenant. C'était pas du tout scientifique. C'était pas du tout. Ah c'est juste ça ? Je m'attendais à Pierre. Ah non, 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 j'étais quand même entier. C'est juste pas scientifique. On part en Allemagne alors ? Oui, on va partir en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Pour commencer, trois pays qui délivrent des cours de bonheur. Une discipline à part entière dans 200 écoles, où 2000 enseignants ont quand même été formés. C'est des cours obligatoires, une heure par semaine. Alors concrètement, en fait, il est demandé aux élèves de lister leurs points forts, puis de les coller sur des ballons. Et en fait, l'idée c'est de faire une tour de ballons. Plus on en a, plus on a de bons points, de points forts, de qualité. Et l'idée, c'est tout simplement de comparer un petit peu avec les enfants. Et ça permet aussi, pour soi, de se dire qu'on est positif. Ça suscite en fait le positif en nous. Mais quand on n'a pas confiance en soi, c'est un peu dur, non ? Non, parce que justement, il y a un accompagnement derrière. Et puis chaque élève va s'entraider. En fait, chacun va dire, mais non, moi je vois ça en toi. Moi, je trouve que tu es gentil, je trouve que tu es généreux, je trouve que tu es à l'écoute. Et c'est vachement intéressant. Autre exemple également, à partir de la quatrième, les enseignants tentent d'aider les adolescents à se livrer. Tenez, on en parlait. Pour cela, ils les font travailler en petits groupes. Et les élèves doivent alors raconter les difficultés auxquelles ils sont confrontés tout simplement au quotidien. Et selon cette étude, les élèves en ressortent tout simplement plus concentrés et surtout moins stressés. Alors, direction l'Islande à présent, Guillaume, puisque cette fois-ci, on mise sur l'autonomie des élèves et leur créativité. Oui, l'enseignement primaire et secondaire fait partie du même socle éducatif. Et généralement, les élèves sont accueillis dans les mêmes établissements, du collège au lycée. C'est obligatoire de 6 à 16 ans. Alors, il y a l'enseignement classique. Mais là, on en parlait aussi, Virginie, les cours de menuiserie, de couture et de cuisine. J'aurais adoré. Lequel vous auriez choisi ? Ben, menuiserie en premier. Menuiserie ? Oui, l'artisanat, c'est sûr. Le côté manuel ? Oui, je ne sais pas, travailler le bois et tout, c'est fantastique. J'avais des photos, il y a des photos à disposition, notamment sur Internet. Eh bien, on voit en fait ces enfants. Il y a des classes spécialisées. Et l'idée de ce système scolaire, c'est de privilégier la transmission du savoir-être, du savoir-vivre, ensemble avec également des cercles de discussion, des ateliers de gestion des émotions. Ou encore, dès 6 ans, on apprend la philosophie. Oui, on n'attend pas la terminale ou encore la classe de première comme chez nous en France. Bilan, une école bienveillante avec une atmosphère paisible et surtout joyeuse. Alors, on part au Danemark maintenant et en Finlande. Que se passe-t-il là-bas ? Là, il y a la mise en place de cours d'empathie. Ça devrait arriver chez nous en France, on en parlera dans un instant. Mais là, l'objectif, c'est de lutter contre le harcèlement scolaire en apprenant, dès le plus jeune âge, aux élèves à être de bons camarades, à écouter les autres, à comprendre leurs sentiments. Les autorités, notamment, enseignent aux élèves dès l'école primaire et ce, depuis déjà 20 ans, l'empathie. Donc, ce n'est pas récent. Pour cela, ils font des dessins sur le dos de leurs voisins pour apprendre à avoir un contact chaleureux. On prête les peluches, là aussi, le côté ensemble. Faire un câlin à son camarade, est-ce que ça, on l'aurait fait, nous, par exemple, en classe ou pas ? Je ne sais pas, ça aurait pu être mal vu, peut-être, aussi. C'est vrai. Mais après, je pense que c'est une question d'éducation. C'est une question de pays. Un type d'apprentissage qui pourrait se développer en France, en tout cas, si ce soit du gouvernement, c'est le cas notamment dans quelques écoles en région parisienne. Et pour finir, au Japon, alors là, c'est une activité assez, comment dire, atypique. Oui, là aussi. Au Japon, les villes sont propres. Je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais j'ai vu, effectivement, à travers les reportages, tout est propre. Attention aux fake news. Oui, voilà, effectivement. Le civisme, la culture de la propreté, s'apprend dès le plus jeune âge. Ainsi, les petits japonais apprennent à faire briller les pupitres de leur salle de classe, à balayer les classes également, et même à nettoyer les toilettes de l'établissement. Bref, on met la main à la pâte quand on est un petit japonais. Et en France, alors, du coup ? Eh bien, la ministre déléguée chargée des PME, du commerce et de l'artisanat, Olivier Grégoire, a évoqué l'idée, par exemple, de cours de cuisine à l'école pour réapprendre à cuisiner les produits bruts pour éviter d'acheter ceux tout prêts et donc plus chers, en lien avec, bien sûr, l'inflation en ce moment qui nous concerne. C'est déjà le cas dans plusieurs petites écoles en ce moment. Et puis, on a également ces cours d'empathie. Là, c'est Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui souhaite le faire. Il évoque une entrée en vigueur d'ici 2024. Merci beaucoup, Guillaume, pour toutes ces informations vues à l'étranger et aussi en France. J'aime beaucoup cette chronique. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs des colliers. Cette semaine, son invité est l'humoriste Yann Toucourt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada